En fonction de la notoriété de l'enseigne ou de la connaissance du visiteur de celle-ci, le poids des messages de réassurance est à adapter. Si l'enseigne a une forte notoriété ou s'il s'agit d'un ancien client du site, il n'est pas nécessaire de mettre en avant des messages de réassurance auxquels il aurait déjà été exposé sur le site ou lors de communication institutionnelle massive. Si le visiteur n'est pas encore client mais qu'il est déjà venu sur le site, il a vraisemblablement déjà été exposé aux messages de réassurance. On peut toutefois les afficher à nouveau, mais sans en faire le message principal de la page. On privilégie alors un message plus commercial par exemple. Au contraire, si le visiteur n'est jamais venu sur le site, il est alors nécessaire de lui afficher le bon message pour le réassurer et l'inciter à entrer dans l'offre. Oubliez les messages sur le paiement sécurisé car ce n'est pas le moment, il faut le rassurer, pas le placer dans un contexte anxiogène. On présentera plutôt les engagements en termes de disponibilité des produits, de SAV, l'éventuel satisfaire ou remboursé, ou les labels confiance s'ils existent de type Fianet. Attention, ces messages sont certes importants, mais ne doivent pas masquer l'approche commerciale. Lors de sa navigation au sein de l'offre sur le site, il convient de le rassurer afin de lever les freins qui pourraient être liés à la mise au panier. Dans ce cas, les bons messages en fonction du modèle sont disponibilité garantie, satisfait ou remboursé, un à savoir à votre écoute, un réseau physique proche de chez vous, ou encore au tour gratuit. Le seul objectif ici est que le visiteur mette des produits au panier. Une fois arrivé dans la zone de paiement, il est nécessaire de lever les derniers freins. Ils sont malheureusement plus liés au montant des frais de port qu'à une éventuelle inquiétude du consommateur. Cependant, il faut continuer à prendre des précautions vis-à-vis des craintes potentielles. Elles peuvent encore être liées au SAV, malgré la mise en avant faite lors de la navigation sur le site, mais elles vont plus vraisemblablement concerner le passage à l'acte. Quels sont les moyens de paiement proposés ? Le paiement est-il sécurisé ? Le débit est-il immédiat ou à réception des produits ? Voici quelques exemples de questions auxquelles il vous faudra répondre. En conclusion, comme pour tout élément constitutif du site Internet, les messages de réassurance doivent être essentiellement contextuels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada